Votre vote sur les trois minutes de parole, c'est un simulacre de démocratie. C'est un simulacre de démocratie parce qu'on ne peut pas en même temps vouloir organiser un débat sur un sujet important et en même temps vouloir limiter la parole. Je comprends que ce que nous puissions dire vous dérange parce que ça ferait que le but de votre débat ne serait pas atteint parce qu'effectivement nous avons des vérités à rétablir. Et la démocratie est importante, elle est importante et je suis vraiment sous le choc lorsque le journaliste qui avait prévu de faire un live sur cette plénière a été interdit de tourner. Je parle de Gilles Desgras qui est le directeur du site Vondament Jacques. C'est un journaliste, il a sa carte. Alors maintenant, qu'il y ait des personnes qui se permettent d'apprécier la qualité d'un journaliste ou pas d'une personne, c'est inadmissible en tout cas. Je pense que le peuple sera témoin de cela. Il sera témoin du comportement de vos militants en haut et sera témoin également que nous ne pouvons pas parler comme nous le voulons sur un débat organisé pourtant par vous en urgence. C'est un simulacre de démocratie. Alors je disais qu'effectivement, il y a à s'interroger sur la démocratie et j'ai envie de faire une liste non exhaustive de mensonges du côté de votre camp. Alors, je dis bien mensonge, je pèse mes mots parce qu'il n'y a pas d'inexactitude. Il y a des mensonges parce qu'il y a une volonté manifeste de nuire. Le premier mensonge, c'est lequel? Dans la compagnie électorale, on a parlé de matelas, matelas, matelas. Et apparemment maintenant, il y aurait un déficit. Je dis que s'il y a un déficit à l'heure actuelle, c'est un déficit crié quand vous êtes arrivés. C'est un déficit à cause de votre gavégie. Et je dis au demeurant que cela entame notre crédibilité. Et cela montre les capacités des élus de l'opposition de l'époque d'analyser un budget. Ils étaient présents, ils ont parlé de matelas. Et puis maintenant, on parle de déficit. C'est la preuve. C'est la preuve d'une incapacité manifeste à analyser des chiffres. Il y a un deuxième mensonge. C'est que Fred Lordineau, le président de la commission finance, il a dit que nous n'avons pas appliqué les règles que nous avons adoptées. Nous, nous avons respecté la législation. Nous avons adopté des règles de la commission. Ce qui n'est pas votre cas, puisqu'il vous appartenait d'adopter un règlement financier dès le début de votre mandatule et avant toute décision budgétaire. Effectivement, il y a un règlement financier qui a été adopté le 12 novembre 2009, applicable au 1er janvier 2010. Les élections régionales ont eu lieu en mars 2010. Qui devait appliquer ce règlement? Votre majorité. Et il y avait d'ailleurs, quand on dit pourquoi en 2009 il y a un règlement financier, il y en avait un en 2005. Et il y a eu, il y a eu un règlement financier adopté en 2009 parce que la fameuse M71, eh bien, allait être applicable à partir du 1er janvier 2010. Et il était obligatoire de prendre ce règlement financier. Il peut y avoir, monsieur le président, des rires, hein, du côté de notre camp. Ça ne m'empêchera pas de parler. Et un troisième mensonge, c'est sur la M71. Parce qu'on va avoir un audit qui va vous parler, en long et en large, de cet M71. Pourtant, c'est l'ordonnance numéro 29400 du 17 novembre 2009, en son article 13, qui rend la M71 obligatoirement applicable à partir du 1er janvier 2010. Applicable pour l'exercice 2010. Qui a été élu en 2010? Vous! Alors, oui, hélas, sur le site, colloquemercie.fr, qui l'a précisé, Antérieurement, à la loi et au décret de novembre 2009, la M71 était provisoire et expérimentale. Il y a eu 5 ans d'expérimentation. C'est devenu obligatoire, donc, à partir du 1er janvier 2010. Et cette M71, elle est encore l'objet d'adaptation. Avec des arrêts techniques interviennent, le 16 décembre 2010, le 21 février 2011. C'est, effectivement, des arrêtés qui adaptent cette M71 qui va, peut-être, disparaître avec avec la future collectivité unique. Puisqu'il y a la M71 pour la région et la M52 pour les départements. Et dans l'étude d'impact sur la future collectivité unique, il y a un projet, donc, de faire qu'il y ait une instruction comptable pour la collectivité unique. Je vais, je vais terminer, puisque nous sommes limités dans nos temps de parole en parlant rapidement des autres mensonges qu'il y a. Le rapport de la Cour régionale des comptes 2004, il porte sur quelles années? Il porte sur les années antérieures à 2000. Et ce qui y est reproché concerne notamment la gestion de Camille D'Artière avec, avec Air Martinique, avec La Samère. Première page, première page de ce rapport. Alors, quand on vient nous dire qu'il y a eu des commentaires de la Cour régionale des comptes de 2004 sur la gestion d'Alfred-Marie Jeanne et sur 2009, j'ai presque envie de dire que la Cour régionale des comptes est particulièrement forte puisqu'elle fait un rapport par anticipation. En 2004, elle fait un rapport sur 2009. Bravo à la Cour régionale des comptes. Merci. Chambre régionale des comptes. Bravo. Bravo à elle. Et j'en finis en disant que finalement, finalement, tout le monde, cette audite, il a quel but? Il a, il a pour but, essentiellement, finalement, eh bien, de prendre sur le passé pour masquer l'incurie du présent. Merci. Merci de continuer. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attaque tout le monde parce que finalement, le préfet en a pour son grade puisqu'il n'a pas fait le contrôle qu'il aurait dû faire. La payeur régionale, elle en a pour son grade parce que finalement, elle a certainement mal travaillé. c'est aussi la cour des comptes en a pour son grade puisqu'on lui reproche de ne pas avoir fait un examen de gestion du conseil régional. Eh bien, j'espère qu'elle saura voir dans cette attitude une contestation de son travail. Merci, Madame Carrius. Merci.